Bonjour, bonjour à tous. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Il y a une question ou quelque chose qui vient de tomber dans mon inbox qui me laisse sans voix. Alors, cette question m'a été posée et je suis vraiment perdue. Voilà pourquoi je l'amène à la place publique, afin que vous puissiez aider la sœur qui m'a posé cette question. Alors, il s'agit de cette sœur qui a rencontré un frère il y a de cela beaucoup d'années. Ils ont vécu comme frère et sœur. Alors, pendant tout le moment de la fréquentation, le frère prônait l'abstinence et la sœur aussi, comme ce sont des croyants. Alors, ils attendaient les jours J pour vivre ensemble. Alors, pendant toutes ces années, la sœur était toujours en train d'espérer qu'il est tombé sur un bon frère qui ferait un bon mari. Alors, la fois qu'elle parlait de son fiancé à ses amis ou à ses parents, c'était un bon frère en tout cas, il m'a toujours évité, il n'aime pas, il veut vraiment qu'il en s'abstienne jusqu'aujourd'hui. Alors, ils ont fait deux ans, ils se sont fréquentés pendant deux ans, alors ils ont officialisé leur relation. Le frère est venu et adopté la sœur. Alors, ils étaient en préparatif de leur mariage. La sœur a dit, bon, comme nous sommes en préparatif, c'était déjà, il ne restait que louer la salle pour le mariage civil, pour le mariage religieux. Et puis, aller un peu voir le maire de la ville. Donc, c'était déjà, on avait déjà tout fait, il y avait déjà le dépôt de la dot et tout. Maintenant, la sœur, quand ils ont loué la maison où ils vont habiter, la sœur avait une deuxième clé. Donc, il s'est fait que là, un jour, le jour de l'anniversaire du frère, la sœur s'est dit qu'il allait venir, elle allait venir pour arranger la maison, faire la surprise de ce frère-là, de son fiancé. Alors, pour récapituler, pendant leur relation, leur fréquentation, le frère avait présenté à la sœur son meilleur ami. Il lui avait dit que celui-ci, c'est mon meilleur ami et on travaille ensemble et tout, patati, patata, bien que j'aie beaucoup d'amis, mais celui-ci, c'est vraiment quelqu'un à qui, quand nous avons des problèmes, à qui tu peux aller te confier. Alors, le jour de l'anniversaire du frère, la sœur est venue. La sœur a arrangé la maison, la sœur a préparé la surprise. Et après ça, la sœur s'est emportée, c'est un peu emporté, un petit sommeil l'a emporté. Alors, pendant que la sœur s'est reposée, comme ça peut arriver à tout le monde, quand tu es seule dans une maison, pendant ton sommeil et qu'il y a eu des corps étrangers dans la maison, tu peux sentir qu'il y a des personnes qui sont entrées dans la maison. Pendant que la sœur s'est reposée, elle écoute les bruits au salon. Il s'est dit, ah, sûrement que c'est son fiancé qui est arrivé. Alors, la sœur sort pour aller voir ce qui s'est passé, pour aller accueillir le fiancé afin de lui présenter la surprise. La sœur trouve son fiancé en flagrant délit avec son meilleur ami. Donc, je n'ai pas voulu publier ça sur Facebook parce que je trouve que c'est une histoire très délicate. Et puis, en tout cas, par rapport à mon éducation, je trouve que c'est vraiment... C'est pour cela que j'ai dit que je ne sais pas si vous allez supporter ça. Donc, la sœur a attrapé son fiancé en flagrant délit avec son meilleur ami pour être plus claire. Donc, la sœur a trouvé son fiancé en plein acte avec son ami homme. Et là, le frère dit, en tout cas, garde mon secret. Comme j'ai déjà doté, on va se marier. Mais en plein dedans du mariage, toi, tu pourras aussi avoir ta vie. Et tu vas me laisser dans ma vie. Et de grâce, ne raconte pas à mes proches ni à mes parents. Et accepte, s'il te plaît, que l'on fasse un mariage de façade. Si tu refuses, c'est à toi de voir. Mais ça, c'est ma vie. Alors, tu gardes ça pour moi. Maintenant, la sœur est perdue. Elle est allée voir son pasteur et la réponse de son pasteur ne l'a pas convaincue. Bon, la sœur m'a dit, la façon dont elle voit les choses, c'est comme si le pasteur connaissait la situation depuis longtemps. Donc, là, voilà le problème dont je n'ai pas voulu publier ça sur Facebook. Et je suis venue ici pour permettre à ceux qui sont plus matures d'aider la sœur, si moyen il y a. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501